Yo tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai tellement pas l'habitude de faire des vidéos stressantes. Surtout d'enregistrer ma voix comme ça c'est un peu stressant. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pas test parce que c'est un logiciel que j'ai déjà beaucoup utilisé dans ma vie. J'avais envie de faire des tests de logiciels qu'on peut trouver en dessin. Et là j'ai décidé de retester Paint2Sci. C'est le logiciel sur lequel je suis restée pendant 4 ans je crois. Je sais plus. Je sais que j'ai commencé à dessiner au digital en 2017. Mais je sais plus ça fait combien de temps parce que je suis une grosse perte en maths. C'est pas une vidéo process donc je ne vais pas vraiment vous expliquer ce que je fais. Juste pour vous parler des points positifs et des points négatifs entre guillemets de ce logiciel. C'est un très bon logiciel genre. Pas pour rien que j'ai utilisé pendant 4 ans. 5. Je sais plus. Mais que j'ai eu du mal à m'en séparer. Maintenant je suis sur Clip Studio Paint. Donc justement c'était pour fêter l'occasion. Ça fait un an que je suis sur Clip Studio Paint. Enfin j'ai fait le dessin le 22 février je crois. Mais je sors la vidéo. Ça fait un an que j'ai ma licence Clip Studio Paint. Même si j'avais commencé un peu à l'utiliser juste avant quand même. On ne claque pas autant d'argent dans un logiciel sans savoir si il est mien ou pas. Je n'ai pas trop galéré. Parce que je me souvenais encore un peu de comment l'utiliser. Même si ça change beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup moins d'outils que sur Clip Studio Paint. Enfin il me semble qu'on peut aussi rajouter des brushes et tout ça sur Paint to Side. Mais to be honest j'ai oublié comment on fait. J'avais déjà essayé il me semble mais c'est un peu compliqué. Du coup je suis en train d'essayer Noah. Noah c'est un océ pour un webtoon que je compte faire dans beaucoup 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 d'années. Avec ma copine ainsi que ma meilleure amie. On a fait un trio et du coup je vais les utiliser. C'est mes cobayes pour les tests. Donc là pour Pento ça j'ai choisi Noah parce que c'est celui que j'ai fait. Et comme je savais que j'allais pas me foirer avec Paint to Side j'ai choisi Noah. Voilà je suis une grosse égoïste. J'ai pas grand chose à dire parce qu'en vrai Paint to Side c'est un bon logiciel. Déjà là je suis un peu un trou du cul parce que j'ai pris la version 1 au lieu de la 2. La 2 est vachement plus complète. Il y a beaucoup plus d'effets là du coup je me souvenais de tous les effets alors que ben là je les avais pas du coup. J'avais un peu le seum mais c'est pas grave. C'était plus pour le fond ça m'a pas vraiment servi pour la colo sur lui. Mais genre de base il est payé en Paint to Side. Je crois qu'il est 40€ je sais plus. Je sais même pas si c'est sur licence ou à vie je suis très renseignée avant de faire une vidéo. Mais il est 40€ environ il me semble. En plus je l'ai même pas appris sur le... Je l'ai même pas téléchargé sur le vrai site. Vraiment j'ai fait zéro effort. En plus il me semble que le site il a une gueule. Mais je vais vous mettre une photo. Mais ça donne pas envie de passer longtemps sur ce site quoi. En soit pour débuter c'est un très bon logiciel pour débuter. Il est pas non plus hyper complet. Je vais faire les louanges de Keep Studio Paint mais vraiment Keep Studio Paint c'est un très bon investissement. Il n'y a pas photo. Après comme vous pouvez le savoir et le constater c'est pas le logiciel qui fait le niveau. Parce que c'est juste que là j'avais pas les mêmes broches. Du coup c'est pas totalement pareil que ma colo de base. Mais ça change presque pas. En plus comme j'ai dit je connaissais beaucoup de logiciels. Du coup c'est pas compliqué à manipuler. Oui c'est ça aussi. Il est pas compliqué à manipuler. Du coup c'est une bonne chose. Juste moi ça m'a stressée parce que c'est pas la même interface que Keep Studio Paint. Vous voyez moi j'ai pris l'habitude du coup maintenant que le curseur de couleurs il soit en bas. Que la visualisation là du dessin où on peut zoomer qu'elle soit à gauche. Non à droite. Je sais pas. Je sais pas ma gauche et ma droite. A partir du moment là je sais même pas pouvoir vous regarder mes vidéos. Qu'est-ce que vous faites là ? Voilà mais il me semble qu'on peut changer l'interface. Je sais pas comment on fait non plus. Voilà je suis vraiment resoignée. Et puis vu que c'était juste pour dessiner une fois dessus et que là je vais plus jamais réutiliser. Bah vu que j'écris Keep Studio Paint. Bah je m'en foutais un peu honnêtement de changer l'interface. Pour moi les points positifs de Keep Studio Paint c'est... En vrai il ressemble beaucoup à... Je dis Keep Studio Paint. Paint to Sai. Les points positifs de Paint to Sai c'est qu'ils ressemblent quand même beaucoup à Keep Studio Paint au niveau de la manipulation. Il est simple à comprendre. Les logos ils sont parlants. Même... Facile à... Comment dire pas à manier mais c'est facile à s'y habituer. Y'a pas beaucoup de choses du coup c'est pas compliqué à comprendre. Euh... Juste euh... En plus y'a des effets cools pour vos fonds si vous voulez. Euh... Je vous avoue que je les ai oubliés parce que bah du coup ça fait plus d'un an que j'ai pas utilisé ce logiciel. Enfin là non ça fait pas longtemps mais je veux dire la version 2 que j'ai pas prise. Euh... Et moi euh... Mais après ça change rien. Je pense que c'est juste les effets et quelques brushes. Euh... Qui changent. Donc c'est pas vraiment un énorme changement. Euh... Euh... Mais la version 2 est beaucoup plus complète. Euh... Mais non mais franchement c'est un vrai... C'est un bon logiciel. Mais euh... Ça me fait rire de me voir mes fails. Euh... Mais il est pas autant complé que Kishijo Paint. Euh... Après les deux sont payants c'est vrai. Et euh... Un est plus cher que l'autre. Et euh... Après bon euh... Enfin tout ça je pense que la plupart des personnes qui l'ont ne l'ont pas payé. Mais euh... Voilà. Les deux sont... Sont simples à comprendre et à manipuler. C'est ça qui est cool. Donc euh... Voilà j'ai pas grand chose à dire. Juste qu'il n'y a pas une grande variété de brushes de base. Euh... Dire que sur euh... Sur Kipsido Paint il y en a beaucoup. Surtout que... Il peut avoir des... Des brushes faits par les gens qui utilisent Kipsido Paint. Euh... Je vends bien Kipsido Paint. Est-ce que vous êtes satisfait ? Donc euh... J'ai pas grand chose à dire. Euh... Pour finir... Je... 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 Je vais finir ma vidéo comme une disserte de français. Euh... Paint Tool Sai est un très bon logiciel afin de débuter dans le dessin digital. Euh... Si vous avez l'audace de pas le payer. Euh... Sachez que c'est très simple de le trouver comme ça. Vraiment. Voilà. Euh... Je vous assiette à rien du tout ok ? Il y a plein de... De logiciels gratuits qu'on verra dans d'autres vidéos. Ne dites pas que je vous ai dit de... De pas payer Paint Tool Sai ok ? C'est juste pour les gens qui ne... Qui ne peuvent pas se le permettre ok ? Je donne des... Je donne des solutions. Euh... C'est... Enfin très bon logiciel pour débuter du coup. Et il est facile à comprendre comme je l'ai dit plusieurs fois. Euh... Il n'y a pas beaucoup de choix justement. Justement quand on débute c'est bien. Euh... Pour expérimenter parce que... Il n'y a pas beaucoup... De choses à expérimenter. Bon on se perd pas. Parce que quand... Quand j'ai... Je suis passée dans la capsule paint je fais... Hein ? Voilà en gros. Euh... Mais... Euh... Je vais finir sur cette vidéo. En disant que... Sachez que le logiciel ne fait pas le niveau. Et que... C'est pas parce que vous avez un logiciel gratuit que vous allez forcément dessiner moins bien que quelqu'un qui paye son logiciel. Voilà. Est-ce que je vous ai vraiment aidé avec cette vidéo ? Non. Est-ce que c'est un peu n'importe quoi ? Oui. Et c'est un test. Donc voilà. Faites-moi vos retours avant que je fasse celle sur les prochains logiciels. Et comme ça je sais quoi faire. Bye bye. Sous-titrage ST' 501